Mon application à l'association a commencé ma troisième année travaillant comme un ingénieur. J'étais avec une firme de génie conseil à Moncton et mon patron m'avait dit « Serge, ce serait bon que tu t'impliques dans la communauté pour que les gens puissent te connaître un peu mieux. » Je te suggère d'être à l'association des ingénieurs. On avait un comité cette année-là qui organisait l'assemblée annuelle provinciale qui allait se passer à Moncton. Alors j'ai joint ce comité-là et ensemble on a travaillé à mettre une programmation qui était vraiment le fun, un « kitchen party » le soir d'avance, c'était bien, beaucoup de monde est venu. C'est très, très, très valorisant pour moi et depuis ce temps-là, j'ai assisté à tous autant que possible les assemblées annuelles. Puis là, par la suite, je me suis impliqué avec la section locale à Moncton de l'AIGNB, fait les postes là-bas et par la suite, je me suis rendu au niveau provincial. Et maintenant, me voilà le centième président de l'association des ingénieurs et géoscientifiques du New Brunswick. Le côté de la réglementation pour les ingénieurs et géoscientifiques est très important et surtout dans la province de New Brunswick. Qui mieux pour superviser les travaux de ces professionnels-là que des collègues, des collègues géoscientifiques et ingénieurs. Alors c'est eux qui comprennent mieux comment est-ce que le travail se fait et comment ça devrait se faire. Et aussi, en fin de compte, c'est le public qui en gagne enfin avec leur sécurité. D'avoir des professionnels de la sorte qui vont leur donner ou leur offrir des services au haut niveau de l'éthique et au haut niveau du professionnalisme, c'est très important. Puis à ce moment-là, c'est pour ça qu'on le fait pour enfin protéger le public. Avec mon temps sur le conseil, j'ai la chance d'être sur des comités de l'AIGNB. Je suis le comité de l'internat, où on a la chance de revisiter les journals de bord des ingénieurs stagiaires qui entrent dans la profession. Et sur notre comité, on a la chance de voir tous les ingénieurs stagiaires et les géoscientifiques stagiaires aussi. Et les membres du comité, souvent, tournent la tête, me voient parce qu'il suffit que j'enseigne à l'Université de Moncton, j'ai la chance d'enseigner possiblement la moitié des jeunes qui passent dans notre comité. Souvent, je leur dis « Ah bien, je connais cette personne-là, je connais cette personne-là. » Puis maintenant, la petite plaisanterie qui se passe, c'est que « Hé Serge, est-ce que cette personne-là est un « good cat » ou pas? » Ils me demandent souvent. Puis la plupart du temps, ils sont tous des « good cat » et de mon côté, étant professeur et ayant connu personnellement ces jeunes-là, monter dans les rangs de la profession, c'est très, très valorisant pour moi et je trouve mon temps à ce comité-là très, très plaisant. Depuis que j'étais au conseil, je suis très fier d'être nommé le centième président de notre association parce que ça fait cent ans que l'association opère et d'avoir suivi dans les nombreux présidents que j'ai pu voir et que j'ai une haute estime de ces personnes-là et de rendre maintenant moi, à ce point de vue-là, est très, très enrichissant. Et aussi, le point de vue que je suis seulement le sixième francophone opériste de poste-là, j'ai une grande fierté là-dedans. Et encore plus, c'est que je suis seulement le premier professeur de l'Université de Moncton d'agir comme président à notre association. Vous savez qu'au Nouveau-Brunswick, nous avons seulement deux universités qui enseignent l'ingénierie et l'Université de New-Brunswick ont plusieurs présidents, mais à Moncton, je suis le premier et je m'attends qu'en étant avec une jeune université, les jeunes que j'enseigne et les autres membres du corps professoral qu'un jour, ça les incitera à s'impliquer plus davantage avec notre association et retourner à la présidence. Donc, un de mes projets que je continue à travailler dessus pendant ma présidence, c'est d'inciter plus de femmes d'aller en ingénierie, soit à l'université ou dans la profession. Le rôle que je joue déjà à l'université comme professeur, je pousse beaucoup mes jeunes femmes à poursuivre leur carrière et à inciter les autres à venir. Mais aussi, il faut que je travaille sur les employeurs, de toujours avoir un deuxième regard sur les jeunes femmes qui sont tellement bonnes et excellentes pour faire ce type de travail-là, et une ouverture d'esprit, les incorporer encore plus. Avec mon rôle tout de suite à l'AIGNB comme président, alors je continue sur cet engagement-là de promouvoir les femmes en génie, sur le côté national aussi, avec notre incorporation avec Ingénieurs Canada. Et lorsque j'aurai fini ma présidence, je vais continuer encore une fois de pousser de 30 en 30, qu'on parle de 30 % de nouvelles femmes en génie dans l'année 20-30. Alors, c'est un projet qui est très proche du cœur pour moi que ça fait un bout de temps que je travaille là-dessus, et je vais continuer maintenant en phase de dessus cette année. Alors, il y a des défis qu'on voit à l'association, peut-être pas nécessairement au Nouveau-Brunswick encore, mais au Ouest du Canada. On parle des travaux d'ingénieurs, de conception qui se font avec la globalisation de la planète et de l'industrie. Il y a du génie qui se fait faire en dehors de la province, même en dehors du Canada, pour des travaux qui vont se passer au Canada. Donc, si tu as des ingénieurs qui travaillent sur des conceptions outre-mer, c'est important qu'ils suivent les réglementations qu'on a ici, dans notre province, si les projets tombent ici, là-dedans. Alors, c'est important qu'on commence à regarder, à se préparer pour le défi pour le futur. Donc, peut-être les plus gros changements qu'on voit, surtout sur l'éducation, de l'ingénierie depuis mon temps, à l'université, même si le système scolaire change continuellement, on dirait avec chaque gouvernement, le système universitaire demeure pas mal pareil comme avant avec le travail. Mais un gros changement, sur le côté de l'ingénierie, c'est le travail de groupe. On a un projet de fin d'études qu'on fait, maintenant, qui dure toute une année. On force les jeunes d'être en équipe de quatre, qui ne sont pas choisis par eux-mêmes. Alors, ça les force de travailler avec des gens de différentes cultures, de différentes manières de penser, lorsqu'on travaille sur un projet qui n'a pas de solution connue tout de suite. Alors, ça les force de pas juste travailler sur le côté technique, mais sur le côté personnel, sur le côté au niveau de relations entre équipes. Et ça les prépare pour le marché de travail qui s'en vient à travailler avec d'autres gens qui vont pas choisir qui vont travailler avec. Alors, c'est important qu'ils ont dû vécu un peu avec ça au début et comment passer à travers ces défis-là de juste les personnes que vous travaillez avec. Moi, je vois que la profession du génie de géosciences devrait rester réglementée dans le futur. On voit que même avec la réglementation qu'on a aujourd'hui, que ça fait au-delà de 100 ans à travers du Canada, il y a toujours des incidents qui arrivent. Puis, on en aura toujours aussi. Ça, ça s'éviterait pas. Mais il y a une manière qu'on doit, on doit forcer la responsabilité. Qui est responsable pour ces incidents-là et d'apprendre de ces incidents-là pour le futur. Et la meilleure manière de le faire, c'est d'être autoréglementé par nos collègues ingénieurs et géoscientifiques qui vont nous permettre de mieux apprendre et de le réappliquer dans les projets futurs.